Le Fidèle des Fins Nous éprouvons de la tristesse, de la douleur, un sentiment de vide. Montons nos mémoires de multiples souvenirs qui rendent présents l'histoire de l'être aimé. Nous nous souvenons de tous ces liens qui se sont tissés durant la vie. La mort nous fait prendre conscience de notre fragilité de personne humaine et du prix de la vie humaine. C'est ce qui fait sa consistance, son épaisseur. Elle nous fait prendre conscience de notre situation d'être créé au milieu de toutes les formes de vie. Nous ne sommes pas tout-puissants, nous n'avons pas la maîtrise de tout, même si parfois nous vivons comme tel. Tout l'Évangile, qui est le Christ lui-même, nous appelle à vivre non comme des maîtres, mais comme d'humbles serviteurs de la vie qui nous est confiée. Plus que jamais, c'est la foi qui doit nous animer et nous fortifier. Cette foi reçue le jour de notre baptême, de notre confirmation, comme un trésor plein de promesses. Cette foi qui a contribué à forger une personnalité. Cette foi qui a porté des fruits visibles ou invisibles. Mais c'est aussi celle que nous cherchons tout au long de notre parcours de vie. La foi reste toujours un cheminement. Il n'existe pas de foi sans faille. Nous voilà donc invités en ce jour de commémoration, à mettre notre confiance dans la parole du Seigneur, comme on peut la mettre dans celle d'un proche ou d'un ami. Jésus dit à ses amis, Jésus nous dit à nous aujourd'hui, « Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. » Il nous parle de maison, dans laquelle nous pouvons avoir une place. On pourrait penser que c'est une belle parole pour nous consoler. Mais celui qui parle ainsi, Jésus, engage dans cette parole sa vie toute entière. Il l'investit. Ce qu'il dit, il l'illustre par toute sa vie. Il est celui qui fera tout pour nous conduire à cette maison. Comment ? D'abord, en nous laissant libres de croire ou de ne pas croire. Ensuite, en nous appelant à le suivre, viens et vois, en proposant de faire le chemin avec nous. Il nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Il nous donne les clés pour les comprendre, afin qu'elles ne restent pas des textes, mais deviennent paroles à notre cœur, à nos intelligences. Jésus témoigne par les actes qu'il pose. Des actes qui montrent son souci des plus petits, des malades, des prisonniers, de toutes sortes de mal. Prisonniers de leur passé, du regard que l'on porte sur eux, prisonniers de la maladie. Oui, Jésus pose toujours des actes qui libèrent. Il pardonne. C'est ainsi que Jésus est crédible. Il se donne de la peine, ne compte pas ses heures. Il sait se laisser rejoindre. Il n'est pas un donneur de leçons. Il est un écoutant qui marche avec nous. Il acceptera de mourir sur la croix pour ouvrir le chemin qui conduit à cette maison du ciel. C'est ainsi qu'il nous montre par sa vie et sa mort qu'il n'y a pas d'impasse définitive, qu'il y a toujours un chemin même étroit. Par sa mort, il a vaincu la mort. C'est Jésus qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. Il nous invite à mettre en lui notre confiance. Chacune et chacun est libre de sa réponse. Je pars, dit-il, vous préparez une place et là où je suis, vous y serez aussi. Dans sa maison, il y a place pour toute personne de bonne volonté. Et cette place, il nous la prépare parce qu'il nous aime, il nous attend. Qu'il est bon d'entendre un amour qui nous attend. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Après la Pâque de notre mort, ce passage vers la vie, Jésus nous promet non seulement de nous ouvrir grandes les portes de sa maison, de nous y accueillir les bras ouverts, mais aussi de nous servir. Voilà à quelle espérance Jésus nous invite et nous conduit. Quand ce jour où l'Église, notre famille, prie pour les fidèles défunts, nous acceptions de nous laisser rejoindre par le Christ, le premier ressuscité. Prenez bien soin de vous et des autres.